Alors ça nous permet de commencer cette rencontre dans la sérénité. Merci Etienne pour ces 30 secondes de musique qui nous donne un petit peu de calme. Bonjour à tous, je m'appelle Inès de Lamotte-Saint-Pierre, donc comme l'a dit Rémi, je vais animer cette rencontre. C'est une très grande chance d'avoir Nancy Houston qui est là aujourd'hui à Alençon. Vous la connaissez sûrement, moi je suis très admirative de son oeuvre. Je ne sais pas s'il faut encore vous présenter Nancy, mais romancière, essayiste, prix féminin, évidemment. Vous avez une oeuvre vraiment immense et on a énormément de chance de vous avoir pour ce livre, pour ce recueil de poésie qui s'appelle Choses dites et qui est absolument magnifique, qui parle d'amour, qui parle d'un amour qui se fracasse et vous faites ça avec des mots absolument somptueux, donc je vous en remercie. Et à côté de vous il y a Dorian qui lui est un primo romancier, qui est documentariste et qui nous livre un autre magnifique texte qui s'appelle Plus de l'ail que d'amour, donc dans la même collection qui est la collection de l'Iconopop dans une maison qui s'appelle l'Iconoclast. Et la troisième chance qu'on a aujourd'hui c'est d'avoir Alexandre Bord avec nous qui lui est éditeur et à qui on doit cette magnifique collection. Je dis que c'est une très grande chance parce que la poésie c'est un pari que peu d'éditeurs font. Pendant longtemps la poésie n'a pas été un grand succès de librairie et tu es aujourd'hui Alexandre le point commun de Dorian et de Nancy, donc d'un primo poète en tout cas et d'une grande romancière qui a déjà publié de la poésie, qui en publie encore une fois chez toi. Mais c'est vrai que c'est un pari et il faut vraiment le souligner. Donc pour commencer j'aimerais que tu nous présentes, je trouve l'énorme défi que représente cette collection de l'Iconopop dans cette grande maison qui s'appelle l'Iconoclast. Merci Inès, merci pour votre accueil et votre invitation. Avant de répondre peut-être que je vais vous faire participer. Parmi vous, qui lit des romans, levez la main, quasiment tout le monde, qui lit de la presse, des articles, de journaux, quasiment tout le monde, qui lit de la poésie contemporaine. D'habitude il y a beaucoup moins de mains qui se lèvent mais vous êtes un peu moins nombreux quand même. En fait la poésie en France et je dis bien en France parce que ce n'est pas le cas dans le monde entier, souffre d'a priori comme quoi ce serait un genre littéraire plus difficile d'accès, plus difficile à comprendre que d'autres genres littéraires. Par exemple depuis quelques années on voit le succès grandissant de la bande dessinée, du roman graphique, de plus en plus de personnes en lisent. Pourtant c'est moins naturel de lire de la bande dessinée, de mélanger l'image et le texte pour l'œil, pour le regard, pour la compréhension, de ce qui se passe. Il y a des ellipses dans la bande dessinée qui sont pas faciles. La poésie est considérée comme un genre littéraire difficile alors que c'est faux. Et donc c'est l'un des partis pris de l'iconopop, c'est de montrer que la poésie elle est pour toutes et tous. Donc c'est vraiment une des premières idées qu'on a eues quand on a créé la collection en 2020. La personne qui a impulsé cette collection, c'est Sophie de Sivry qui a créé les éditions de l'Iconoclaste et qui hélas nous a quittés au printemps. Et elle avait saisi, elle avait saisi que la poésie était un genre littéraire qui était en plein renouvellement. Renouvellement des auteurs, Dorian Masson ici présent en témoigne, renouvellement du lectorat. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, nos changements de pratiques de lecture, notre temps d'attention qui peut se réduire et qui peut se fragmenter, avoir accès à des textes courts qui peuvent nous procurer des émotions en 30 secondes, en une minute. Et bien, finalement, c'est une façon d'avoir accès à la lecture beaucoup plus simple, beaucoup plus immédiate que le roman qui demande un temps de lecture, un temps d'investissement personnel beaucoup plus long. Et moi, je... Est-ce que l'iconopope a une particularité dans la poésie ? Parce que tu vois ici, il n'y a que des lecteurs quasiment de poésie, donc ils connaissent bien les grands rayons de la poésie. Quelle est la particularité, la singularité de l'iconopope ? Je connais la réponse, mais je voudrais que tu nous la dises, parce que c'est quand même très, très beau de pouvoir faire ça aujourd'hui. Alors, la singularité... Il y en a plusieurs des singularités de l'iconopope, je pense. Alors, les singularités. Les singularités de l'iconopope. D'une part, c'est d'avoir parié sur des personnes qui ne sont pas exclusivement poètes. Donc, dans le catalogue, nous avons des chanteurs très variés, Akhenaton, Dominique A, Mathias Malzieux. Nous avons des romanciers, des romancières, et qui sont aussi poètes, mais Nancy Houston, Pauline Delabrois-Alard, Clémentine Beauvais, Baptiste Beaulieu. Et nous avons des jeunes poètes. Donc ça, c'est une singularité, c'est de montrer que des personnes qui ne sont pas identifiées comme poètes sont aussi poètes. Donc ça, c'est une particularité de la collection. Une autre particularité, c'est notre charte graphique assez forte. Et une autre particularité, mais ça se trouve, je ne vais pas dire ce que tu attendais de moi. Et tant mieux ! C'est que l'iconoclaste, c'est un peu technique, mais l'iconoclaste bénéficie d'une très grande diffusion en librairie. Et nous avons la chance d'être présents au niveau national de façon très, très forte. Et tout de suite, dès les débuts de la collection, on a été identifiés, non seulement par les libraires, mais par le lectorat, un lectorat très jeune. On a pu comprendre depuis trois ans qu'on a un lectorat entre 15 et 30 ans à peu près en moyenne. Alors pas seulement, mais ça, ça fait partie de nos grandes joies de voir que la jeunesse lit de la poésie. Et une autre particularité, donc pourquoi ce nom iconopop ? Moi, je suis persuadé que la poésie peut rentrer dans le champ de la pop culture et qu'on peut à l'avenir autant parler avec ses amis de la dernière série Netflix qu'on a vue que du dernier recueil de poésie qu'on a lue. Donc c'est aussi à ça qu'on oeuvre avec la collection, d'où le fait qu'on soit très attaché aux lectures en public, à l'oralité. C'est une façon de partager le texte très, très forte. Et on veut que les textes circulent. Et il y a une joie dans l'iconopop, c'est de montrer, de rendre compte de notre époque. Alors on va vous entendre lire, Nancy Huston et Dorian Masson, vos textes, pour justement entendre ces beaux textes à voix haute. Mais avant, Nancy Huston, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi l'iconopop pour publier ce recueil inédit de poèmes ? En fait, c'est une belle histoire. C'est que j'étais, je faisais une lecture de poésie dans un endroit, dans le 18e arrondissement à Paris, qui s'appelle Poète en résonance, et qui existe depuis très longtemps, au moins de 10 ans. C'est un endroit très petit, mais très, très convivial, où les gens viennent régulièrement entendre de la poésie, un peu comme on va faire là tout de suite. Et ensuite, on mange ensemble, on boit ensemble. Et au cours de la deuxième partie de la soirée, un vieil ami à moi a commencé à faire l'éloge de cette collection l'iconopop et tout d'un coup, il s'est tourné vers moi et il a dit « Mais pourquoi tu ne publies pas tes choses dites là ? » Parce qu'en fait, il savait que je traînais ce recueil depuis 33 ans et que c'était inédit et en même temps que j'y étais très attachée. Et j'ai réfléchi, je me suis dit « Oui, mais oui, c'est vrai, maintenant que tout le monde est mort. » Est-ce que vous aviez 37 ans quand vous l'avez ? J'étais pas tellement plus âgée que mon cher collègue ici, Dorian. J'avais 37 ans et il en a 30. Et voilà, c'est des poèmes qui parlent d'un épisode dans mon mariage qui a un peu foutu la bagaille. Donc, je ne voulais pas blesser ni mon mari, ni mon amant. Maintenant, tout le monde. Mais on va quand même le garder secret, ce livre, parce que mes enfants sont encore vivants. Et donc, j'ai dit « Mais je ne connais pas. » Et je connaissais l'iconoclaste parce que Sophie de Sivry, que j'aimais beaucoup, beaucoup, on avait fait un livre ensemble il y a une dizaine d'années, Dès mon quotidien. Donc, je lui ai demandé si ça pouvait l'intéresser de lire ce petit recueil ancien. Elle a dit « Bien sûr, tu me l'envoies. » Et dans la journée, elle a accepté. Et tout a été comme un conte de fées comme ça, sauf, évidemment, cette disparition tragique de Sophie il y a quelques mois. Donc, pour ma part, j'ai envie de lui dédier chaque lecture que je fais de ce recueil. Après, je lui suis, je lui étais très attachée. Voilà comment ça s'est passé. Et en plus, je tombe ensuite sur quelqu'un qui est non seulement un ex-libraire et un éditeur attentif, mais qui a un vrai sens de la poésie. Donc, moi, les poèmes étaient en anglais. Je les avais écrits en anglais au début de l'année 91. Et je les avais traduits moi-même. Plusieurs personnes étaient revenues faire des retouches, etc. Mais la traduction est un travail infini. Et donc, Alexandre, en faisant l'édition du livre avec moi, il a suggéré des retouches, des modifications. On a eu des grandes discussions. À la dernière minute, j'ai dit « mais non, je préfère embrasse ». Il m'a dit « non, je trouve que baise, c'est mieux ». Et donc, je le retrouve à la quatrième de couverture. J'ai mis du rouge à lèvres sans sas sur mes blessures pour qu'elle baise les tiennes. Bon, d'accord. C'était une bonne discussion. Et donc, là, je suis... Tout le travail de l'éditeur est donc là. Et je suis enchantée de cette occasion aussi de rencontrer Dorian. On ne s'était jamais vus. On a décidé déjà de se marier. C'est-à-dire qu'on va marier nos livres. Ils s'entendent vraiment très bien. Je pense que vous allez être d'accord. Vous avez beaucoup de points communs et on va en parler, évidemment. Mais avant, Dorian, je veux bien savoir aussi pourquoi et comment vous êtes arrivé à l'Iconopop ? En fait, on m'a parlé de... C'est une amie à moi qui j'ai fait lire mon manuscrit à une époque où je n'avais vraiment pas le courage de l'envoyer. qui m'a dit, écoute, il y a Cécile Coulon et Alexandre Bord qui viennent de monter une collection chez l'Iconoclaste. Ça s'appelle l'Iconopop. Elle m'en a dit à peu près tout ce qu'a dit Alexandre là sur la collection, sur une volonté de réinscrire la poésie dans la culture populaire. Et c'est devenu une sorte d'idéal, de mission. Et je me suis dit, mais il faut... Enfin, c'est la collection dans laquelle je veux être publié. Et pour moi, c'était... Enfin, c'était comme signé avec la Warner si j'étais cinéaste. C'était un... J'y croyais pas du tout. Cette personne, Pascal 5, m'a donné l'adresse mail d'Alexandre sans lui parler de moi. Donc, je suis vraiment passé par le circuit, le même circuit que n'importe quel aspirant auteur. Et j'ai envoyé mon manuscrit. Et assez rapidement, Alexandre m'a répondu, même immédiatement, ce sera long, mais je vous répondrai. Donc, j'ai attendu. Je l'ai relancé, je pense, tous les deux mois. À chaque fois, il me disait, soyez patient, je vous avais prévenu, mais je vous répondrai. Donc, mon existence a été en suspens pendant neuf mois. Et au moment où je commençais à perdre un peu espoir, parce que je n'avais vraiment rien lancé en parallèle, c'était un peu... Je veux cette collection. Vous voulez être publié à cet endroit-là. À cet endroit-là. Et sinon, je continuerais à poster sur Instagram. C'est ce que je faisais. Parce que c'était aussi une rencontre avec le grand public au sens populaire. Et au bout de neuf mois, je reçois enfin le mail que j'attendais, qui me dit, malheureusement, malgré les qualités de votre projet, nous ne l'avons pas retenu dans la collection. Tout s'est un petit peu écroulé pour moi pendant 48 heures. Et au bout de 48 heures, je reçois un autre mail d'Alexandre qui me dit, est-ce qu'on pourrait s'appeler ? Je lui ai dit, bien sûr, pourquoi pas tout de suite ? Et donc, il m'appelle et Alexandre me dit, écoutez, Cécile et moi, on en a rediscuté, on en a reparlé avec Sophie de Sivry. Et en fait, on veut absolument travailler avec vous. Et alors là, c'était... Donc, je lui ai dit, vous êtes sûr que vous n'allez pas me rappeler dans deux jours pour me dire que finalement, c'est non ? Et c'était comme arrivé... Enfin, c'était comme arrivé, voilà, tout simplement. C'était... J'ai été reçu dans le bureau d'Alexandre et une des premières choses qu'il m'a dite, c'est... Est-ce que toi, tu aimes mettre de l'oralité dans tes textes ? Tu aimes être sur scène ? Et évidemment que oui, enfin, ça matchait aussi là-dessus. Parce qu'il m'a dit, on veut travailler aussi toute l'expression orale chez nos poètes. Et j'ai aussi une pensée pour Sophie de Sivry, parce que je l'ai rencontrée à ce moment-là, et elle m'a dit, bienvenue chez nous. Et pour un jeune auteur qui n'était pas quelqu'un de très littéraire avant, qui n'a pas été élevé dans l'amour des livres, dans une famille, on regardait surtout le Big Deal à la télé au moment du déjeuner. Les premiers cours que j'ai séchés au lycée, c'était les cours de poésie. Donc, avoir une éditrice, un éditeur et une directrice de maison d'édition qui vous dit bienvenue chez nous, dans une collection de poésie qui va parler au grand public, c'était extraordinaire. Et encore aujourd'hui, je me sens excessivement chanceux. Alors, quel a été votre choc en poésie ? Qu'est-ce qui a illuminé à vous deux ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer en poésie ? Quel auteur ? Moi, je pense Plath. Sylvia Plath, probablement. À quel moment de votre vie ? Ça devait être... Je pense que je l'ai connu avant de venir en France. Donc, au début de la fac, comme ça, 18-19 ans, j'ai dû lire d'abord son roman et ensuite... Donc, La cloche de détresse ? La cloche de détresse, The Bell Jar. Et ensuite, je la redécouvre à toutes les époques de ma vie, en fait. C'est inépuisable. Et c'est quelqu'un à qui je me suis beaucoup identifiée, qui avait des moments de folie, des moments de très grande difficulté à vivre. Et ça, ça aide toujours pour les garçons comme pour les filles. Mais elle, c'était... Elle m'a vraiment aidée à survivre, même si elle a fini par se tuer il y a 30 ans quand même. Mais elle a écrit des choses extraordinaires. Je crois que c'est la seule poétesse, par exemple. Non, il y a Akhmatova plus tard aussi. Mais je suis allée voir la maison. Je ne suis pas fétichiste du tout, en général. Mais j'avais envie de voir les murs où elle avait vécu à Londres. Donc, Sylvia Platt et Anna Akhmatova également. Akhmatova aussi. Mais ensuite, je ne vais pas dire que je ne lis que des femmes. Je lis beaucoup d'hommes aussi. Je pense que les... Je peux penser à un exemple de poète qui m'a aidée à vivre. Alors là, récemment, il y a quelques années, j'étais dans un moment de perdition intérieure grave. J'étais dans un hôtel à Villeneuve, en Lituanie. La ville natale de mon idole Romain Garry. Et c'était un hôtel qui, dans chaque chambre, était dédié à un écrivain anglais. C'était l'hôtel Shakespeare. Je ne sais pas pourquoi. Et moi, je n'étais pas dans la chambre Shakespeare. J'étais dans la chambre Thomas Hardy. Et il y avait des livres de Hardy et des brochures sur sa vie et tout. Immenses écrivains anglais, donc britanniques, de la fin du XIXe siècle. Milieu et fin du XIXe siècle. Et je me suis dit, ça, ça ne va pas m'aider. J'ouvre, je tombe sur un poème. C'est exactement ce que j'avais besoin de lire à ce moment-là. J'ai volé le livre, je le lis, je le garde. Je vous jure. C'était votre moment, Jean Genet. Jean Genet avait volé Proust. Vous avez volé Thomas Hardy. Et pour vous, Dorian ? Moi, ça s'est fait vraiment en deux temps. Je vous pose la question d'autant plus que vous nous avez dit que vous séchiez les cours de poésie. Donc, ça veut dire que ce n'était pas quelque chose de très naturel pour vous ? Non, du tout. Et en plus, il a fallu me prendre par surprise, me prendre par la main. Parce que c'est un ami qui m'a recommandé de lire Charles Bukowski. D'abord, ses romans. Et à partir de ses romans, je me suis dirigé vers sa poésie. Et je me suis pris une claque. Mais je me suis d'abord dit, oui, bon, c'est les Américains. Voilà. Donc, ça peut être une écriture un peu punk. Ça peut être une écriture un peu trash, un peu libre. Alors, OK, mais qu'est-ce qu'on fait en France ? Et à ce moment-là, je suis allé... Je venais d'arriver à Paris et j'allais en médiathèque, en bibliothèque. Et j'ai commencé à emprunter des recueils. Et le premier que j'ai emprunté, c'était « Les ronces » de Cécile Coulon. Et je l'ouvre. Et le premier poème, c'est « Les frites ». Et là, je me dis... OK, donc, on peut le faire. On peut le faire, c'est possible. Il y a la Warner, Charles Bukowski et l'écriture de Cécile Coulon. Non, mais en plus, j'aime beaucoup le raconter parce que c'était 5-6 ans avant que Cécile Coulon devienne mon éditrice. Je trouve ça fou. Je trouve ça dingue, maintenant, aujourd'hui, de pouvoir la voir et de pouvoir lui dire ça. Est-ce qu'avant que, du coup, Nancy et Dorian nous lisent un extrait, je pense, un poème pour rentrer vraiment dans leur texte ? Est-ce qu'Alexandre, vous voulez nous lire justement un extrait de Cécile ? Oui, comme elle regrette de ne pas être avec nous, je vais me déguiser en elle le temps d'une petite lecture. Et donc, je vais vous lire un poème de son deuxième recueil qui s'appelle « Noir volcan ». Et vous verrez que ce texte-là va résonner un petit peu avec les textes de Nancy et d'Orient. Il va être beaucoup question d'amour aujourd'hui. Je ne vais pas t'appeler une fois par jour, ni même une fois par semaine. Je ne vais pas te demander si nous pouvons aller au cinéma ensemble ou au restaurant ensemble. Je ne vais pas te proposer de passer un week-end au bord d'un lac dans un hôtel très chic sur la côte au moment où les touristes ne sont plus là. Je ne vais pas t'écrire une longue lettre. Je ne vais pas te poser de questions sur le passé. Je répéterai chaque fois que tu seras angoissé, que rien n'est grave. Je dirai « Je comprends, ne t'en fais pas ». Si tu veux me quitter, je dirai « Je comprends, ne t'en fais pas ». Tu m'en voudras pour cela. Tu m'en voudras pour toutes ces choses que je ne vais pas faire, pour toutes ces choses que je ne vais pas dire. Tu penseras sans doute que je n'ai pas envie, que je m'en fous. Tu seras en colère à cause de mes poèmes. Tu me diras que ce n'est pas normal que je puisse écrire pour les autres et pas pour toi et moi. Je répondrai « C'est mon métier ». En vérité, je ne suis pas capable d'appeler, de demander, de dire parce que j'ai peur de tout, d'être de trop, d'être encombrante. La vie passe, elle nous bouscule et nous tournons sur nous-mêmes comme dans un dessin animé. Je ne suis pas capable d'appeler, de demander, de dire parce que j'ai peur que tu te fiches de moi, j'ai peur que tu t'affoles. Je me demande très souvent depuis quand est-ce devenu ringard d'être amoureux. J'avance à tes côtés. Si je tombe, ce n'est pas grave parce que je tomberai à tes pieds. Merci. Nancy, de quelle manière ça fait écho à votre recueil de poèmes, cette lecture de Cécile Coulon par Alexis ? Je dirais que si on est en train de vivre une histoire d'amour qui fonctionne, on n'écrit pas de poésie. J'ai toujours eu un petit peu de mal avec l'idée de résilience pour cette raison parce que souvent, en tout cas, la manière dont on résume cette théorie, c'est que malgré les mauvaises choses qui lui sont arrivées, jeune, je ne sais pas, pour Barbara, l'inceste, etc. Malgré tout ça, elle a réussi à devenir forte et à faire quelque chose de beau. Mais ce n'est pas malgré, c'est grâce à. Et je ne dis pas ça par provocation du tout. C'est grâce à. Et moi, si je... Enfin, je me rappelle l'époque où j'ai écrit Choses dites, c'était ça ou mourir. J'étais tellement malheureuse, je n'ai jamais été aussi malheureuse de ma vie. Et donc, les poèmes sont drôles pourtant. Très drôles. Oui, c'était... Mais je me rappelle la manière dont ça m'arrivait. Je disais à ce même ami, Dennis, qui est un poète sud-africain, je disais, I had another one. J'en ai eu encore un. Un autre m'est arrivé aujourd'hui. Ça me tombait dessus et je m'accrochais à ça pour ne pas me suicider. Et donc, c'est super de savoir si ça existe. Si maintenant, ma vie devient trop heureuse, je vais écrire des choses médiocres, j'en suis certaine. Alors, Aragon, avant vous, a dit qu'il n'y avait pas d'amour heureux, en tout cas, si j'ai bien compris ce qu'il nous a écrit. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire que vous nous racontez dans ce recueil de poèmes, vous pouvez nous la suggérer brièvement ? Mais je crois que l'histoire est très claire dès le début. Enfin, on ne va pas tout lire. Non, c'est juste... C'est une histoire que beaucoup, beaucoup de gens vivent. Je me dis... Je suis en plein mariage et je rencontre quelqu'un d'autre et je me dis, mais en fait, je fais fausse route. C'est avec cette personne-là que je devrais être. alors que tous les signaux sont là pour me prévenir que c'est la catastrophe annoncée. Et voilà, je suis mère de famille et déjà écrivaine établie, etc. Et tout le monde pense que j'ai une vie idéale. Et je n'ai de cesse que de la fracasser. Heureusement, j'ai pu la rafistoler plus ou moins. Non, mais plus. Mais peu importe, c'est anecdotique. Ensuite, l'important est de savoir si c'est parlant pour d'autres. C'est ça. L'amour heureux, ça existe. Mais il faut que les gens arrivent à se raconter la même histoire. C'est vraiment beaucoup une histoire d'histoire. Et j'avais été dans le séminaire de Roland Barthes des années plus tôt quand j'étais vraiment petite. J'avais assisté à ce séminaire sur les fragments du discours amoureux. Et on peut dire que ce petit recueil chose dite, c'est un petit peu les fragments du discours amoureux en poésie sarcastique. C'est juste des tout petits fragments de douleur qui sont les larmes scintillent suffisamment pour faire rire. Alors, ce qui est magnifique, c'est que ça nous touche infiniment et qu'on a l'impression que vous avez écrit ces mots pour tous ceux qui ont vécu un amour malheureux. et par ailleurs, vous avez raison, c'est extrêmement drôle. Est-ce qu'il y a un poème que vous aimez particulièrement et que vous pourriez nous lire en anglais et en français ? Moi, je peux lire en anglais et puis Alex va lire en français. Et ce qu'on s'est dit aussi avec Dorian, c'est qu'on va lire chacun les poèmes de l'autre. Alors, est-ce que vous voulez que Dorian fasse le français, du coup ? Tu veux faire ça ? D'accord. Là, je n'ai pas d'exemplaire. Je lis en anglais d'abord. Je lis Friends ? Très bien. Friends. Qui parle anglais ? Vous pensez que je le fais quand même ? Alors, moi, je trouve ça toujours très beau d'entendre la langue quand même en anglais. Moi, je trouve magnifique. Quand on ne la comprend pas, on la comprend. Vous aurez la traduction juste après. Donc, ça me paraît être très beau de vous entendre. Bon, évidemment. Alexandre a eu l'idée de ne pas avoir de table des matières. Ni de pagination. Ça fait très moderne. Ce qui est très pratique pour trouver un poème. OK, voici Friends. You certainly are brave, my friends told you. We always thought she had a happy marriage. You certainly are brave, your friends told me. He's been a lonely wanderer for years. We smiled mysteriously, tossed our terrors to the wind and the wind splattered them back in our faces, upon which she didn't deserve you anyway, your friends told you, and he would have devoured you whole. My friends told me. Oh, we certainly have good friends. No doubt of that. Vous avez bien du courage te dire mes amis. Elle paraissait si heureuse dans son couple. Vous avez bien du courage me dire tes amis. C'est un loup solitaire depuis si longtemps. Avec un sourire énigmatique, on a balancé nos terreurs au vent et le vent nous les a renvoyés en pleine gueule. Et désormais, elle ne te méritait pas, te disent tes amis. Et il t'aurait bouffé toute crue, me disent mes amis. Ah, on a vraiment de bons amis. Aucun doute là-dessus. Dorian, à ton tour, de quelle manière ? Parce que je trouve ça toujours très beau qu'un poète résonne chez un autre poète. De quelle manière ce poème résonne en toi, en vous ? Celui qu'on vient de lire. En tout cas, le thème que Nancy a choisi et cette solitude aussi, parce que je trouve que l'amour et la solitude, c'est les deux choses qui vous réunissent beaucoup dans ce recueil, dans ces recueils de poèmes. c'est toujours amusant quand on dit ce recueil s'adresse à tous ceux qui ont connu une histoire d'amour malheureuse. Je pense qu'en fait, ça veut dire que ça s'adresse à absolument tout le monde. Il y a quelque chose d'une relation toxique, d'une relation dans laquelle on s'abîme, d'une relation dans laquelle on veut s'abîmer, d'une relation dans laquelle on veut parfois abîmer l'autre. une relation dans laquelle on se ment, dans laquelle on ment à l'autre. Moi, quand j'ai lu ce recueil, c'est un peu absurde. J'ai pris des photos de certains textes comme si j'allais les envoyer à la personne à qui ça me fait penser. Évidemment, je ne le ferai pas parce que cette personne n'est plus dans ma vie. C'était une claque intime et en même temps, il y a une phrase en anglais, c'est juste quand tu dis « Oh, the fun ! » C'est « Oh, qu'est-ce qu'on s'est amusé ! » Et j'aime bien ce panache-là, j'aime bien cette façon de regarder tout ça maintenant qu'on a survécu. Et de réussir à regarder ça avec un sourire un peu narquois pour se moquer de soi-même. Un des titres du livre, c'était « L'arme narquoise ». C'est exactement ça. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à intégrer, je trouve, en poésie aussi. C'est le grinçant de la vie, quelque chose qui doit nous permettre de garder de la joie. dans « Plus de l'ail que d'amour, d'Orient, toi, quel était ton projet ? » Qu'est-ce que tu voulais raconter ? Je voulais raconter le manque d'amour, surtout. Le fait que l'amour s'exprime souvent pas au bon endroit. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans le poème qu'a lu Alexandre de Cécile Coulon. Il y a une capacité chez le poète, chez les gens sensibles en général, d'exprimer beaucoup de choses, mais souvent aux mauvaises personnes. C'est-à-dire que, oui, on parle et on ressent et on transpire l'émotion, mais pas au bon endroit. Et donc, il y a une connexion qui ne se fait jamais vraiment. Il y a un décalage. Tu as aussi un texte qui s'appelle « Syncope » avec ces deux amants qui se ratent, parce qu'au moment où il y en a un qui va blesser l'autre, l'autre va se retirer. Et quand il revient, c'est l'autre qui n'est plus là. Et on est vexé que l'autre se sente un peu heureux sans nous. Et donc, c'est tous ces décalages. Et en fait, je trouvais qu'il y avait un vrai parallèle avec les nouveaux moyens de communication sur les réseaux sociaux. C'est qu'on se laisse en vue, on se ghost. Quelqu'un va nous écrire à 3h du matin un message d'amour enflammé et on va le découvrir à 8h du matin au moment de partir au boulot. Et il y a quelque chose qui ne se créait pas. C'est ce que vous appelez les saintes notifications prier pour elle, d'une certaine manière. C'est ça. Donc, c'était sur les communications qui ne se font pas et l'amour qui est là, qui transpire partout. Mais pas dans le bon sens et pas au bon moment. Et pas comme on voudrait souvent. Est-ce que vous voulez nous lire un extrait ? Ou plutôt, on m'a demandé à Nancy de lire. Est-ce que ça vous va si nous faisons 5, 10 minutes d'alternance rapide, sans commentaire et ensuite on commentera ? Parce que je suis frappée par la proximité de ton. C'est bon pour toi ? Ça va ? Donc, je lis Dorian Masson et il me lit. Je suis un homme, il est une femme, ça va de soi. Lendemain. Le jaune de ta robe, le sourire à tes lèvres, le nœud à tes cheveux, mon regard dans le tien, ton rire à mes oreilles, ton bras sous le mien. Americanement cruel, tes je t'aime vides de sens, tout ce que tu détestes, tout ce que je méprise et mon sperme sur ton corps et mon sperme dans ton corps et ton sang sur mon sexe, ton vomi dans mes draps, ton vomi sur mes murs, le silence et ta main dans ma main à côté de la notice de la pilule du lendemain. Syncope. On dansait ensemble dans un absolu synchronisme tel les deux moitiés de l'androgyne platonicien lorsque soudain, j'ai fait un geste qu'aurait pu faire un parfait inconnu, une parfaite ennemie. Et toi, tu as couru à la cuisine boire un coup pour te calmer les nerfs et ton départ m'a effrayé. Alors j'ai passé un coup de fil et quand tu es revenu, prêt à reprendre la danse, je riais aux éclats à une blague inaudible. Alors tu t'es reservi à boire. Et quand j'ai raccroché, prête à reprendre la danse, tu étais plongé dans quelques tourments privés, une chose du passé sans doute, en tout cas impossible à partager. Alors j'ai commencé à lire un livre et quand tu as émergé, prêt à reprendre la danse, j'avais trouvé une ombre à moi. Et... I would never say it to her face. Je lui dis qu'elle est belle et elle ne me croit pas. C'est son poids, ses cheveux ou le jogging qu'elle porte. elle est embarrassée d'elle-même, de son rire ou ses larmes, de ses hanches ou ses seins. Alors elle ne me croit pas. Elle ne comprend pas que lorsque je la regarde, je la vois nue et habillée de nos souvenirs, de nos projets. Et ses pieds se chaussent dans le chemin qui nous reste à faire. Elle porte la robe de tout ce qu'elle est pour moi. Et dans cette robe, putain, je la trouve belle. Alors, je lui dis... Je suis si solitaire, as-tu soupiré ? J'ai une vieille douleur indéracinable. Je m'en occupe, ai-je répondu. Quoi ? Fis-tu en bondissant et détruire ma profession, mon travail, ma vocation sacrée ? Salope castratrice. Perpète. Je vis dans une prison. Le geôlier est sympa. Le lit est confortable. Les repas sont corrects. L'air est même doux. Ma cellule fait 510,1 milliards de mètres carrés. Et je choisis l'ennui à perpétuité. Coupable de tout, complice de personne, je rêve d'une promenade. Mais le gardien est parti. Je vis dans une prison. Je gratte les murs. Je frappe ma tête contre les barreaux et la clé est dans ma poche. Ce matin-là, j'ai vu que tu t'étais encore réfugié dans ta niche. Je suis venu m'agenouiller devant l'entrée pour scruter le trou noir, t'inciter à en sortir. Viens, mon bijou, bisous, bijou. Qu'est-ce qui ne va pas, mon toutou chéri ? Sors, je t'en prie. Fais-moi confiance. Viens, m'amour boudeur, tu peux tout me dire. Je serai gentille, je te le jure. Une patte hésitante est apparue et vlant, mon gourdin. Par hasard, le prochain poème que je voulais lire, et puis on peut s'en tenir là peut-être, mais c'est celui qui ressemble le plus à celui-là, niche. Ici, ça s'appelle Safe Word. C'est intéressant comme tu as des titres en anglais parfois. Safe Word. J'ai dit stop. J'ai demandé pardon. J'ai dit que j'allais tout arrêter, si elle arrêtait aussi de me faire mal. Tout son poids sur moi, ses deux genoux qui s'enfoncent dans mon torse, ses griffes de métal qui enserrent mon crâne. J'ai arrêté de pleurer pour qu'elle arrête, puis j'ai pleuré pour qu'elle arrête. Et comme je remuais dans tous les sens, je me suis dit que si je cessais de bouger, elle arrêterait. Alors j'ai arrêté de me plaindre. d'espérer, de croire, de vouloir. J'ai débranché, un par un, tous ces câbles qui ne me servent plus. J'ai éteint toutes les lumières, ouvert toutes les portes, vidé toutes les cages. J'ai tout arrêté. Elle m'a regardée de ses yeux noirs et son pied est venu me défoncer l'estomac. Ça, ça se ressemble, hein ? La tour Eiffel. Sans vouloir être mélodramatique, se disait-on à tour de rôle, plusieurs fois par jour, avec un sale sourire. Le mieux serait de se suicider ensemble. Qu'est-ce que l'éditeur dit de cette résonance entre ces deux textes qui pourraient quasiment être publiées au fond de tout dans une édition commune d'aujourd'hui ? Je suis tellement ému d'assister à ça. Nancy et Dorian ne se connaissaient pas il y a trois heures. Et pourquoi je suis ému ? Parce que c'est des textes sur lesquels j'ai travaillé pendant des heures avec l'un, avec l'autre, que je connais dans leur voix. Et là, je les découvre dans la bouche, dans la voix des autres. Et ça fait sens. Et là, la collection a trois ans. On a publié 20 livres. Et j'ai une amie qui m'a dit il y a quelques mois, et qui m'a fait prendre conscience de ce que c'était aussi que le métier d'éditeur. elle m'a dit mais là, avec les livres qui s'accumulent de la collection, t'es en train de dresser un autoportrait. Et je crois que c'est ça aussi. C'est-à-dire que moi, les textes que je publie, c'est pas moi qui les écris, mais c'est moi et Cécile qui les choisissons. Et en fait, ça dit beaucoup de nous. Donc on est... Ça dit quoi précisément ? On est derrière. Ça parle de notre masochisme. De notre... Le bouc emploie Nancy Houston. Oui, oui. Enfin, là, le poème... Promises, promises. Oui, oui. Il y a deux... Oui. Moi, je vous prie une géantique d'amour à toute la planète. Ah, merci. Eh bien, merci. Elle en a besoin. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà. Qu'est-ce que ça dit de moi ? Je ne sais pas. Mais c'est... Elle a annoncé une personne parce que elle a exprimé en français et dans sa langue en internet quelque chose de bien dénouard. C'est-à-dire la culture, la liberté, l'expression, l'humour, l'amour à la part entière et en apprenant dans les confrères, Dieu sait si c'est beau. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous avez choisi de publier en anglais et en français les deux textes qui ne sont pas tous d'ailleurs traduits ? J'ai remarqué qu'il y avait quelques textes qui n'étaient pas traduits. Ils sont intraduisibles. Il y en a un ou deux qui ne sont pas traduits d'ailleurs. Je me suis posé la question de savoir pourquoi ils n'étaient pas traduits. Mais pourquoi mettre les deux langues en regard ? Autant, ça ne me dérange pas de traduire mes romans si je les écris en anglais. Je les fais un certain nombre de fois. Autant, les poèmes, moi, je trouve que c'est dommage de perdre... Parce que je ne l'aurais pas fait si ma langue était peut-être l'Ouzbec, mais dans la mesure où beaucoup de Français ont des notions d'anglais, je me suis dit que ça avait du sens qu'ils puissent... Moi, j'aime beaucoup les éditions bilingues que ce soit d'espagnol ou d'italien ou d'allemand. Si je parle un peu la langue, j'adore pouvoir faire l'aller-retour. Et je suis particulièrement attachée à cette voix que j'ai trouvé, le ton que j'ai trouvé pour ce recueil. Il ne ressemble à rien d'autre dans tout ce que j'ai écrit, je pense, de ma vie. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez sensiblement le même âge quand vous avez tous les deux écrit, cartographié d'une certaine manière l'amour à un moment donné. Et Dorian, vous, cette cartographie, elle correspond beaucoup au XXIe siècle. Est-ce que vous auriez écrit d'une autre manière, peut-être ? Est-ce que vous avez envie d'écrire d'une autre manière après ça ? De sortir de cet impact du numérique, du digital aussi dans nos vies amoureuses ? Je crois que j'ai envie d'y aller encore plus. Je crois que j'ai envie encore de... Moi, j'ai appris à écrire sur MSN Messenger, qui est un peu l'ancêtre des réseaux sociaux. Je parlais au collège à tous mes camarades de classe, comme ça. On savait tous sur Messenger et on s'écrivait le soir, tard. et il y avait cette espèce d'existence nocturne, souterraine, où on se disait à l'écrit ce qu'on ne se disait jamais en classe. Est-ce qu'on n'osait pas se dire ? On se racontait, on se fantasmait. Mon rapport à l'écriture, il passe par le numérique jusqu'à l'éducation à l'écriture. et je voudrais raconter encore plus cette contamination de la distance, du décalage, de la mise en scène de ce qu'on ressent, de ce qu'on écrit, de la façon dont on se met en spectacle, à l'écrit aussi, parce qu'on sait qu'on peut éditer nos messages une fois qu'on les a écrits, c'est drôle parce qu'on parle vraiment de numérique et on parle uniquement d'écrit, c'est-à-dire que les conversations téléphoniques, c'est quelque chose qui m'est complètement étranger, c'est quelque chose qui me fait très peur. De toute façon, je ne téléphone pas aux gens, les visios, ça m'angoisse terriblement. Je voudrais encore aller encore plus loin, je voudrais aussi écrire sur maintenant l'impact de l'intelligence artificielle dans tout ça, à venir, je voudrais parler de l'impact de la publicité dans tout ça, comment on se markete, comment on markete des images pour... Est-ce que ça correspond à une perte de liberté aussi ? La dame qui a dit cette salle a parlé de liberté. Est-ce que ça correspond, est-ce que cet aspect technologique nous fait perdre notre liberté ou au contraire, vous en avez gagné en créant avec elle ? je pense que ça peut émanciper, mais c'est un asservissement à l'image qu'on se construit de soi-même. parce que combien de fois on communique avec quelqu'un, même, vous savez, avant de venir à un salon ou avant une rencontre, on va communiquer avec quelqu'un, l'organisateur, les organisateurs, les bénévoles, par mail, par SMS, sur les réseaux sociaux et on a l'impression d'un lien qui s'est fait et puis boum, au moment où on arrive à la gare et on a la personne en face de nous, mais tout s'évapore en fait. On est dans le réel, on est dans un rapport d'un seul coup de chair, de voix et tout est à reconstruire, tout est à refaire donc c'est un peu oui, une bombe à retardement à chaque fois mais je... c'est deux vies, c'est un peu deux... c'est tout simplement le virtuel en fait, c'est exister, c'est se faire exister dans quelque chose de virtuel. Le problème c'est qu'avant le virtuel c'était 5% de nos vies et maintenant on peut facilement être à 50%. Est-ce que ça veut dire dans Nancy Houston que la littérature ça reste l'espace sacré, c'est-à-dire l'espace séparé, l'intimité qu'on peut conserver justement sans réseaux sociaux, est-ce que la littérature reste un lieu sacré pour vous ? J'ai un peu de mal à répondre à cette question. La littérature peut se passer aussi sur... on lit aussi sur nos écrans après tout. Et tout est... tout est... tout peut nourrir le génie littéraire, y compris les choses qu'on glane sur les réseaux, etc. La preuve... on est de deux générations très différentes mais on est en train de faire les mêmes expériences non seulement sentimentales mais aussi peut-être poétiques. Ensuite, moi je ne sacralise pas exactement la... on ne sait pas ce qu'il faut sacraliser. Notre société a tendance à sacraliser l'amour, ce qui est très, très nouveau. on était tellement fiers de sortir des vieilles manières, des traditions, où les familles décidaient pour les jeunes, etc. comme c'est encore le cas dans beaucoup de parties du monde. Et on peut suivre l'histoire de cette invention de l'amour individuel à travers les siècles. on peut le suivre dans le théâtre, dans les écrivains de théâtre, les dramaturges du XVIIe, XVIIIe siècle et c'est un triomphe de... enfin, on rejette... c'est l'église qui voulait ça, l'église qui voulait ci, les parents qui voulaient ça. Moi, je décide, je décide. Et on constate que ça ne fonctionne pas mieux. C'est-à-dire que les mariages ont moins de longévité plutôt que plus. On divorce beaucoup plus souvent, beaucoup plus jeunes, beaucoup plus... tôt, etc. Est-ce que... Enfin, je ne sais pas quelle conclusion il faut en tirer, sauf que l'amour n'était peut-être pas le but du mariage traditionnellement. Le mariage avait beaucoup, beaucoup d'autres buts et l'amour était une sorte de discours, comme dirait Roland Barthes, qu'on pouvait ajouter à ça comme fioriture. Oui, pour... pour rêver, pour faire rêver. Ça fait beaucoup rêver les hommes et les femmes. Mais... la littérature n'est pas non plus sacrée. Ça dépend dans quelle partie du monde, mais je crois que les humains sont des animaux qui cherchent impérativement à donner un sens à leur vie. Donc, ça, c'est la seule généralité dont je suis capable. Ça, je le sais avec certitude. Et ce sens peut venir de la littérature, il peut venir de l'amour, il peut venir de l'enfantement, il peut venir de la création, mais il peut venir aussi de beaucoup de crapulleries et de mélanges de tout ça, ce qui est le plus fréquent. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Oui, j'en avais une pour Nancy Houston. Pourquoi vous avez décidé de prendre le français alors qu'il existe tellement d'autres langues ? C'était ce que j'avais sous la main. Merci. En fait, c'est... Donc, mon histoire de résilience, pour ceux qui ne la connaissent pas, en une phrase, c'est que ma mère m'a abandonnée. Et donc, j'avais six ans. Et ça, c'est grâce à ça que je suis devenue écrivaine, mais pas malgré ça. Ça, c'est vraiment un merveilleux malheur. Et la première chose qui s'est passée après son départ, c'est que mon père a épousé une allemande et elle m'a amenée en Allemagne et j'ai appris à parler couramment l'allemand. Je suis allée à l'école et j'ai découvert que je m'aimais beaucoup plus dans la langue étrangère que j'étais... J'étais quelqu'un de bien dans la langue étrangère, alors que j'étais forcément quelqu'un d'insupportable et de dégueulasse dans la langue maternelle. Si ta propre mère trouve que tu ne vaux pas la peine de rester, tu dois vraiment être assez nul. Donc, je me suis accrochée, je me suis cramponnée à cette langue étrangère et 14 ans plus tard seulement, quand je suis venue à Paris un peu en année Erasmus, j'ai eu la même expérience, une sorte d'euphorie d'avancer masquée dans la vie avec le masque de la langue étrangère et donc cette culture étrangère que j'ai apprise petit à petit et ça a fonctionné pendant quelque temps. Ensuite, il y a eu d'autres phases moins euphorisantes, mais c'est ça la première raison. 15 ans plus tard, je suis revenue à ma langue maternelle et j'ai écrit en anglais pour la première fois et j'avais déjà... C'était très peu de temps avant, chose dite en fait. C'était un moment de grand chamboulement. C'est une névrose en fait. C'est ça la réponse. Mon rapport à la langue française, c'est une névrose pure. Aucune excuse politique, économique, rien du tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Nancy Nusson, Dorian Vincent ou Alexandre Gord ? Alors moi, j'aimerais bien savoir, Alexandre, si du coup, tu vois aujourd'hui grâce à la création de l'Iconopop et peut-être à d'autres mouvements aussi. Tu es un ancien libraire, tu as passé 10 ans en librairie. Si tu vois un renouveau comme ça dans les rayons de poésie et énormément de jeunes qui viennent acheter des textes de poésie. Complètement. Je crois qu'on est en train de vivre une des périodes les plus riches de la poésie française. Ça sera sûrement analysé dans plusieurs décennies, mais je crois qu'on est à un point de bascule et je pense même que ça a commencé avec Cécile Coulon en 2017 quand elle a publié Les Ronces, son premier recueil qui a été vendu à 30 000 exemplaires et qui continue aujourd'hui à se vendre énormément. Et 30 000 exemplaires, c'est énorme pour de la poésie. C'est énorme en littérature, fiction, mais en poésie. En poésie, c'est énorme. En poésie, depuis des décennies, depuis... En fait, le dernier poète français à avoir vendu beaucoup de livres, c'était Jacques Prévert et c'était les années 60. Avec parole. Avec parole. Et c'était dans les années 60. Et à partir des années 70 et jusqu'à là, très récemment, la poésie est devenue très, très souterraine. ce qui ne dit rien de sa qualité, etc. Mais là, depuis 2017 et depuis Les Ronces de Cécile, la poésie revient de façon beaucoup plus forte dans les foyers auprès des jeunes lecteurs. Donc, Les Ronces est souvent étudiée en classe. Et là, ce qui se passe, je vois comme une vague vraiment très progressive, c'est l'arrivée de jeunes poètes et poétesses comme Dorian. Il y a une nouvelle génération de jeunes femmes qui écrivent de la poésie. Aujourd'hui, ce qui, pour moi, les poétesses d'aujourd'hui ont une façon de s'emparer de notre époque, du féminisme d'aujourd'hui, de toutes ces questions-là de façon beaucoup plus audacieuse, transgressive, inventive. Pardon, mesdames les romancières, mais que les romancières. Je trouve que le renouveau de la langue et de la littérature se fait vraiment dans la poésie. Et les libraires, les jeunes libraires commencent à s'y intéresser. On voit les rayons qui s'agrandissent petit à petit. On voit des nouvelles maisons d'édition qui apparaissent en poésie. Donc, je crois vraiment qu'on est en train de vivre un moment de bascule et qu'on pourra vraiment analyser dans 20, 30, 40 ans. Mais on est en plein dedans. Donc, le combat est en marche. En tout cas, ça fonctionne. Oui, tout à fait. Et tout à l'heure, j'ai entendu une femme qui disait à Dorian justement, qui arrivait vers le stand comme vous allez faire peut-être tout à l'heure et qui lui disait avant, moi, je ne lisais jamais de poésie et grâce à vous, je me suis mis à la poésie. Est-ce que vous avez réfléchi à cet aspect-là, justement, le fait de faire venir du monde, de donner envie de lire de la poésie ? Au moment de l'écriture, non. Mais je pense qu'en fait, comme ça a été moi-même mon rapport à la poésie, sans doute que dans le travail de conception du livre aux côtés d'Alexandre, ça a transpiré. De toute façon, c'est l'ambition de la collection. Effectivement, ça ne... C'était inévitable, c'est une sorte d'évidence. Comme c'est mon rapport à la poésie, comme c'est l'ambition de la collection, ça marche, ça touche juste. Et moi, je me rappelle de la personne qui a... La première personne que j'ai vue acheter mon livre et c'était à Gradignan. Pour la première sortie, intervention que je faisais autour du livre et je me rappelle, c'était un... C'était en librairie ? C'était en librairie. En Rélieu ? Oui, c'est ça. En Rélieu, à Gradignan. Et c'était un homme d'une trentaine d'années qu'on aurait stéréotypiquement plutôt associé à l'univers du jeu vidéo. Enfin, voilà. Parce qu'il pouvait me ressembler physiquement. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'aller lui parler. Je lui ai dit vous êtes la première personne que je vois acheter mon livre et ça me touche énormément. et il m'a dit que je ne lisais pas de poésie avant l'Iconopop. Pas avant mon recueil, mais avant l'Iconopop. En fait, ce qui est génial, c'est qu'on a ces retours-là de gens qui ne lisaient pas de poésie, mais on a aussi des retours de gens qui lisaient de la poésie et sont contents de découvrir une autre langue et une autre façon de se l'approprier. Est-ce que vous sentez, Nancy, on en terminera par là, ce renouveau, cette intensité tout d'un coup qui se crée autour de la poésie ? Oui. Et je dois dire que j'ai lu plusieurs livres de la collection avec un plaisir intense. Je connaissais déjà Cécile. J'avais lu Les Ronces. Ça m'avait aussi saisi bien avant de connaître la collection et c'est Clémence, elle s'appelle Beauvais, Clémentine Beauvais. Je trouve incroyable son livre qui s'appelle Décomposé, ce qui est une réponse à Charogne de Baudelaire. C'est un livre que j'ai lu à haute voix pour des amis plein de fois. C'est un livre incroyable, mais il y en a plusieurs. C'est la collection qui me plaise comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y a que cette collection. au monde, on n'est pas là pour faire la publicité uniquement de cette collection, mais il faut explorer. Et pour terminer, Nancy, j'aimerais bien que vous nous lisiez le dernier poème de votre recueil que je trouve. Avec joie. Très beau. Avec plaisir. Secret. Que feras-tu de tout ce que je t'ai confessé, soin de mes secrets ? Merci à tous. Si vous voulez retrouver Nancy Huston et Dorian, ils sont de l'autre côté avec leurs livres l'un à côté de l'autre et j'ai l'impression qu'ils s'entendent mieux que bien. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501